Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit d'une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Au cœur de notre été, nous sommes propulsés au cœur de l'enseignement de Jésus, dans les paraboles qu'il emploie pour parler du royaume des cieux. Jésus parle en paraboles pour être pédagogique et faire comprendre aux hommes et aux femmes de son temps quels sont les mystères qu'il vient nous révéler. Souvent, quand nous lisons ces paraboles, nous-mêmes nous nous focalisons sur l'image. Aujourd'hui, la graine de moutarde qui devient un arbre dans lequel les oiseaux du ciel peuvent venir faire leur nid, ou la mesure de farine qui est enfouie dans la pâte, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Les images sont importantes parce qu'elles nous révèlent le mystère du royaume qui vient. Mais si nous portons notre attention aujourd'hui sur le début de l'évangile, le royaume des cieux est comparable à, nous pouvons nous demander pourquoi Jésus nous propose des comparaisons ou des paraboles. Pourquoi ne donne-t-il pas une définition philosophique ou de dictionnaire qui nous permettrait de savoir ce qu'est le royaume une bonne fois pour toutes ? Et bien simplement parce que le royaume est une réalité qui est déjà présente parmi nous depuis que Jésus est ressuscité. Et que pour le découvrir, il faut décentrer notre regard. L'image nous permet de comprendre des choses par allusion, par dérivation, par illustration. Dans notre vie, nous sommes souvent focalisés sur des problèmes ou sur des questions qui parasitent notre vie quotidienne. Et Jésus nous invite donc à décaler notre regard dans l'Esprit Saint pour découvrir ces petites graines du royaume qui lèvent là où nous ne voyons pas ordinairement la présence de Dieu. En décalant notre regard, en regardant sur ce qui est beau, bon et vrai dans notre vie, nous sommes ainsi entraînés dans la conversion, conversion de notre vie, conversion de notre croyance, conversion de notre foi et conversion pour entrer jour après jour dans le royaume des cieux qui lève parmi nous.